Bonjour M. Mboup, vous pouvez vous présenter. Bonjour, Lamin Mboup, ancien international art de football, ancien professionnel, président de l'ASC Dakar Football Club, président des anciens footballeurs de la gendarme, membre de la chambre de résolution des litiges de la Fédération Sénégalaise de Football. Et des fois, je suis consultant sur les chaînes télévisées sénégalaises. On a vu que vous avez une école de foot. Depuis quand vous l'avez créée ? C'est un club de foot. C'est un club qui a toutes les catégories. J'ai commencé en 2004. C'est en 2004 que j'ai créé ce club, l'ASC Dakar Football Club. J'ai eu la chance même de former des joueurs. Il y en a un qui était devenu professionnel, c'est Papa Boubacar Diawara, qui est passé par la gendarme parce que je les ai prêtés à la gendarme. Lui, Lamine Gaye, Mohamed Lamine Gaye, gardien de but. Et aujourd'hui, c'est le seul qui avait réussi à aller à Maritimo Fonchal. Après, il est allé au FC Séville et a même marqué par chance contre un certain Real de Madrid. Il a été prêté à Granada et l'Eventé. Mais malheureusement, ce qui est vraiment indéniable et qui est malhonnête chez les jeunes footballeurs, c'est qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Ce qui veut dire que depuis ça, je ne l'ai plus revu depuis qu'il est parti. Donc aussi, nous au Sénégal, en Afrique, on est toujours lésés par rapport à notre argent quand on un jour est transféré. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ni l'agenda ni le Dakar Football Club n'ont reçu aucune indemnité. Et ça, ce n'est pas bien. Je pense que les dirigeants du football africains devraient pouvoir se lever et ne pas penser juste à leur propre intérêt. Et penser à l'intérêt commun, à l'intérêt commun. Il y a des gens qui travaillent et qui doivent gagner leur vie par rapport à ce qu'ils font. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation au niveau des centres de formation du football ? Non, c'est un problème de reconnaissance. C'est un problème de reconnaissance. Vous savez, Dieu nous a créés, nous a amenés sur terre. On ne peut rien donner au Seigneur, sinon de la reconnaissance. Accepter que c'est lui qui nous a créés et accepter, c'est grâce à lui qu'on est encore en vie. Alors cette reconnaissance, c'est tout ce qu'il nous demande. On ne peut pas lui donner à manger, on ne peut pas lui donner de l'argent, on ne peut rien lui donner. Mais c'est la reconnaissance. Alors, quand quelqu'un a la chance d'être reconnaissant, surtout, il a la chance d'être parmi les hommes de Dieu. Surtout reconnaître ses parents, reconnaître qu'on a été créé par Dieu, reconnaître qu'on a été l'étudiant de quelqu'un, reconnaître qu'on a été formé par quelqu'un et lui rendre ses reconnaissances. Ça, je peux vous dire, quand on est bien éduqué, bien éduqué à la maison, dans le quartier, dans la ville, on est reconnaissant. Donc, à part le problème de reconnaissance, quels sont les problèmes que rencontrent les écoles de foot en général ? Écoutez, le problème que rencontrent les écoles de foot, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup d'intérêt par rapport à certains clubs qui sont là, qui devraient normalement avoir des écoles de football. Mais aujourd'hui, l'intérêt chez les clubs, c'est surtout se faire de l'argent. Il n'y a que les catégories seniors qui sont reconnues. C'est comme l'équipe nationale, c'est la seule qui est reconnue. Les autres équipes nationales ne sont pas reconnues. Et je pense que c'est là où le bas blesse. Si je comprends bien, vous n'avez pas de partenaire, par exemple, de club où vos joueurs, par exemple, pourront aller, par exemple, lorsqu'ils... Bon, quand vous aurez choisi les meilleurs joueurs, est-ce que vous avez des partenaires avec qui travailler pour placer vos joueurs ? Écoutez, moi, je ne cherche pas à gagner de l'argent. C'est ma passion de former ces jeunes. Vous savez, quand j'ai créé ce club, c'était pour faire mon football, le football que je pense. et je pense que la première année, je l'ai très, très, très bien réussi parce que je suis allé jusqu'à un demi-finale du championnat du Sénégal alors que c'était la première année que je venais de monter. C'est ce qui a fait que tous mes joueurs sont allés la majeure partie. Deux juniors, Baba Djawara, quand il est allé à la gendarme, il était cadet. Il a joué en première division, il a été buteur en première division. La Mindiaye, c'était pareil. Des joueurs que j'avais formés qui étaient talentueux, vous comprenez ? Après, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau avec certaines personnes. Donc, j'ai dû arrêter, j'ai pris du recul. Mais après, j'ai repris. Quand j'ai repris, j'ai eu à faire des tournois à l'extérieur. J'ai amené les petits en France à Istra-sur-En. Là, je travaille avec la petite catégorie pour donner de mon savoir. Maintenant, quand le joueur est assez âgé pour aller dans un grand club, je le laisse partir. Il gagne sa vie, vous comprenez ? Mais ce n'est pas pour essayer de gagner quelque chose que je le fais. C'est pour les aider à devenir de grands hommes. D'ailleurs, si vous voyez, je suis en train de préparer l'ouverture d'un centre de formation des métiers et de la pratique du sport ici au Maris. Je suis en partenariat avec un groupe, ISMEC ISST, qui est un centre de formation des métiers. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est aider les jeunes footballeurs à avoir un métier. Parce que vous savez, le football n'est pas donné à tout le monde, la réussite au football. Et jouer au football au Sénégal, c'est devenir un chômeur plus tard. Donc, aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est d'aider les gosses, quand on est dans un centre de formation, de l'aider à avoir un diplôme, un métier. Parce qu'à 25 ans, si le gosse arrive à avoir son métier, il peut faire de l'amateurisme. Il peut même jouer en professionnel au Sénégal. Parce que quand on te paye 58 000 ou 25 000, qu'est-ce que tu peux faire après ta carrière de football ? Quand on te paye 100 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire après ta carrière de football ? Quand on te paye 200 000, qu'est-ce que tu peux faire après ta carrière de football ? Si tu as une famille, si tu as des enfants, à quel âge ces jeunes jours vont se marier ? À 40 ans, quand ils auront fini leur carrière ? Alors qu'étant footballeurs professionnels, ils doivent être mariés pour se gérer. Ils doivent avoir une maison. Alors, comment est-ce qu'ils vont être performants, ces gosses-là ? Si à l'entraînement, ils arrivent pendant deux heures de temps, ils travaillent. À la fin de l'entraînement, ils reçoivent 500 francs CFA pour aller le transport. Ils vont à l'arrêt de bûche, ils attendent pendant une heure de temps. Avant d'arriver à la maison, ils seront épuisés. Comment le dimanche, ils peuvent donner le meilleur de même ? C'est pourquoi, moi je dis, aujourd'hui, un joueur qui joue au Sénégal, un joueur qui joue au Sénégal, il a intérêt. Il a intérêt à se faire un métier, à trouver un métier pour qu'à l'avenir, il puisse être quelqu'un. Regardez tous ces anciens professionnels du championnat Sénégal. Il faut les voir. Ce sont des grands chômeurs, de terribles chômeurs qui n'ont rien. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce sens-là ? Non, ce n'est pas bon. Moi, je suis en train de créer un centre de formation. Et j'appelle les parents à bien écouter ce que je dis. Moi, ce sera un contrat qui sera signé entre les parents, l'élève et l'école. Ce qui veut dire, si à 17 ans, on constate que ce gosse-là, il n'a pas les qualités pour jouer en Europe. Je ne dis pas pour jouer au Sénégal. Pour jouer en Europe, on va l'imposer à avoir un métier, à avoir un diplôme. Et si à 25 ans, il a son diplôme de kinésithérapie, si à 25 ans, il a son diplôme d'agent marketing, ce gosse-là, il peut jouer tranquillement au football. Gagner 100 000 francs, par exemple, en première division, pour en faire quoi ? Une dépense. Mais il aura de quoi payer sa maison, de quoi tenir ses enfants. C'est ça que je voudrais faire. Et j'espère que Dieu m'aidera pour que j'y arrive. J'ai un groupe, qui sont des amis, qui sont en train de m'accompagner. Et je pense que ça va se faire. D'accord, bon. Je voulais parler du financement. Mais bon, là, j'ai compris que vous avez quelques personnes, quelques bonnes volontés qui vous accompagnent. Et bon, donc si je comprends... D'accord, si je comprends... Si je comprends bien, vous allez faire du sport, études, par exemple, et formation, juste pour participer à la problématique de l'emploi et liabilité du Sénégal. Donc, parlez-nous un peu de ce futur projet, alors. Écoutez, ce futur projet, comme je viens de vous le dire, c'est pouvoir canaliser les joueurs qui peuvent réussir en Europe, les joueurs qui peuvent réussir ici au Sénégal, en ayant un métier. Parce que, comme je l'ai dit, jouer en Afrique, jouer au Sénégal, ne fait pas le soleil pour un footballeur, ni pour un sporteur. Mais alors, comment vous voyez, en fait, le monde du football au Sénégal ici, le championnat, tous ces problèmes ? Donc, si je comprends bien, vous, vous ne voyez pas ces jeunes-là jouer ici au Sénégal ? Écoutez, vous avez compris, j'ai dit, ces jeunes qui vont jouer au Sénégal, qui n'ont que le talent pour jouer au Sénégal, les aider à avoir un métier pour qu'après le football, ils puissent se gérer. Parce qu'aujourd'hui, tous ces joueurs qui sont là, qui jouent au football, demandez-leur, le championnat professionnel a été créé quand ? En 2006. 6. En 2006. Allez voir tous ces anciens professionnels, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Tous des chômeurs. Tous. Et on va continuer comme ça, à faire de nos enfants des chômeurs, le football qui devait être une raison sociale pour aider les gosses à avoir quelque chose dans leur vie. Aujourd'hui, c'est ce football qui fait des chômeurs plus qu'à l'école. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et vous savez pertinemment qu'un Sadio Mane, il n'y en a pas deux au Sénégal. Vous savez qu'un Séroukou Yaté, il n'y en a pas deux au Sénégal. Il y en aura peut-être un, deux ou trois qui vont quitter dans deux ans, mais après dans cinq ans, il n'y en aura pas qui vont sortir. Alors tous ces joueurs-là, qui vont faire cinq ans de carrière, six ans de carrière, qui vont être après jetés à un niveau plus bas, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? A leurs parents, à leurs dirigeants, aider ces jeunes, poussez-les à avoir un métier, au moins. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir en France, il faut savoir quel est le niveau où on peut jouer. Le niveau où on peut jouer. En France, il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas le niveau professionnel. Ils vont faire un métier et ils vont jouer au football en national, en division régionale, vous comprenez ? Parce qu'ils savent que leur talent n'arrive pas au professionnalisme. Mais ici, tout un chacun pense qu'il peut jouer au professionnalisme. Tout un chacun pense qu'il peut aller en Europe. Il suffit que tu joues au football dehors et qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh, tu es un bon footballeur, tu penses que tu peux aller en France ? » Non, 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 c'est pas ça. Il y a des qualités. Si on demande un Messi dans une équipe, un Neymar dans une équipe, c'est parce qu'ils font l'unanimité. Vous comprenez ? Tous les autres sont des complémentarités. Aujourd'hui, Sadio Mane, seul en équipe nationale. Est-ce que l'équipe nationale joue bien ? Sadio Mane, à Liverpool, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait beaucoup de choses parce qu'il a à côté de lui beaucoup de personnes qui peuvent jouer avec lui. Regardez ! Sur cela, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que Sadio Mane ne fait rien ici ? Mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Est-ce que ce que Salah fait, il y a un joueur sénégalais qui sait le faire ? Est-ce que ce que Waïno Doum fait, il y a un joueur sénégalais qui sait le faire ? Est-ce que ce que Firmino fait, il y a un joueur sénégalais qui sait le faire dans l'équipe nationale ? Il faut qu'on se donne une raison. Sadio Mane, il a des joueurs de qualité. Des joueurs qui ont été recrutés, à qui on donne des centaines de millions, qui ne se consacrent qu'au football. Vous comprenez ? Et qui savent qu'aujourd'hui, s'ils ratent ça, ils sont finis pour le football. Ce n'est pas quand une équipe nationale, ou quand tu fais zéro, centre, dans une équipe nationale alors que tu es un allié, on te fait jouer encore. Ce n'est pas comme un attaquant qui ne marque pas un bille pendant toute une coupe d'Afrique et on te fait refaire jouer. Non, en France, si tu ne donnes pas, en Europe, si tu ne donnes pas ce qu'on te demande, c'est-à-dire marquer des billes, tu ne joues plus. Si tu ne fais pas de dernière passe comme ce qu'on te demande, tu ne joues plus. On cherche quelqu'un qui peut le faire. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse ici au Sénégal. Je suis désolé. D'accord. Bon, on va rester sur le cas de Sadio Mane. On a vu que ces derniers temps, il a... Bon, on a vu un autre Sadio Mane, il s'est fâché lors de ce dernier match. Comment vous expliquez un peu son comportement par rapport à ça là ? Mais toujours. Peut-être que ça s'est vu parce que nous sommes au Sénégal, mais tous joueurs auraient fait la même chose. Moi, je l'ai décrié plusieurs fois. Il y en a qui vont peut-être m'écouter dans le site, à la RT, excusez-moi, dans une des chaînes télévisées. Je les ai toujours dit, ce mec-là, ça là, il est individuel, il ne donne pas de passe à Sadio Mane. Et il le fait exprès parce qu'il ne veut pas que Sadio Mane marque. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Et pourtant, Sadio Mane lui donnait des ballons pour marquer des billes. Aujourd'hui, il y a combien de... J'ai vu une sienne anglaise qui ont remontré tous les moments où il pouvait donner à Sadio Mane et qu'il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que même les anglais ont compris cela. Alors Sadio Mane a bien raison de le signaler et qu'il revienne. Soit il reste, soit il fait des passes, soit il s'en va, soit lui il s'en va. C'est tellement simple. Voilà, il a raison, il a parfaitement raison. Parce que lui, moi je ne peux pas te donner des cadeaux et que toi tu me donnes du tort. C'est ça le problème. Voilà, Sadio a raison. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Si j'étais dans le terrain, je l'aurais dit à lui aussi. En tant qu'entraîneur, à la place de son entraîneur, comment allez-vous régler ce problème-là ? Écoutez, je les appellerai tous deux. D'accord. Je ferai comprendre à Sadio que le football est collectif. D'accord ? Et dire à Sadio, il faut savoir pardonner. Il faut savoir rectifier. Sadio a compris. Maintenant, il faudrait que vous essayiez d'être ensemble. Vous avez été pendant des années ensemble. Bien qu'il y a eu des choses qui se sont passées, tu ne t'es jamais révolté. Aujourd'hui, le vase a débordé. Tu l'as fait, mais reconsidérez tout ça, redevenez des amis et faites comme vous avez fait. Mais ça là, je lui ferai comprendre qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus collectif avec Sadio Mane. D'accord. En tant que, bon, si vous étiez à la place de Sadio Mane par exemple, sans pour autant que l'entraîneur vous appelle, comment allez-vous régler ce problème ? Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tant que Sadio Mane. Oui, j'ai dit. En tant que Sadio Mane, j'ai fait comprendre mon mal. Je l'ai dévoilé. Je l'ai dit à Salah. Ça ne m'empêchera pas de faire mon boulot ni mon métier. Je vais continuer à travailler et laisser les gens juger. Si lui, il ne le fait pas, les gens se comprendront. Et quand les gens vont comprendre, peut-être que c'est lui qui va partir. Mais ça ne va pas changer ce que je suis en train de faire. Et je ne vais pas me fâcher contre Liverpool ni contre personne. Je vais être le même Sadio Mane que j'étais dans le terrain de football. Mais maintenant, tout le monde saura que Sadio est Salah. Si Salah ne fait pas des passes, c'est parce que Salah n'a pas voulu. Voilà, c'est très simple. On va toujours rester sur le cas de Sadio Mane. On a vu que... Bon, une petite question. Sadio Mane, le ballon d'or. Je pense que c'est de la malhonnêteté. Parce qu'aujourd'hui, Wendik n'a rien fait dans ce football, ni en Ligue des champions. On a vu Ramos et il n'a jamais été ballon d'or. Vous comprenez ? Aujourd'hui, c'est pour ne pas donner le ballon d'or à Sadio Mane qu'on veut le donner à ce mec. Parce que Messi s'est déclaré forfait et on sait que Ronaldo n'a rien fait. Parce que quand Messi dit que Sadio Mane mérite mieux que moi, on ne va pas le mettre lui. D'accord ? Alors que Ronaldo n'a rien fait. Il n'est allé nulle part. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Il ne veut pas un jeu de Liverpool, Wendik, pour le mettre, pour combler ça. Moi, je dis que c'est n'importe quoi. C'est Sadio Mane qu'ils le veulent ou non. C'est Sadio Mane qui est le ballon d'or cette année. Et je le dis, ils l'ont fait à Iniesta. Donc, si on le fait à Sadio Mane, ça ne le coûtera rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait être honnête. Il faut être honnête. Le ballon d'or européen, c'est Sadio Mane. Le ballon d'or africain, c'est Sadio Mane. D'accord ? Moi, je ne sais pas. Sadio Mane ne m'a rien donné, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais il faut être logique, il faut être honnête. Quand Salah a été ballon d'or africain, on lui a donné personne à riposter. Aujourd'hui, c'est Sadio Mane. Ce n'est pas parce qu'il est Sénégalais qu'on ne doit pas lui donner ce ballon d'or. Et je demande aux Sénégalais de s'en remettre à ça et surtout de critiquer. Parce qu'il faut critiquer. C'est de n'importe quoi ce que l'UFA a fait. Parce qu'on voulait vous venir sur cette question. On a vu que certaines personnalités du Sénégal, la fédération, on ne les a pas entendues parler, soutenues. Comment vous voyez cette question ? Parce qu'un exemple, si c'était Griezmann ou Cristiano ou autres, la presse de leur pays allait vraiment parler de ce sujet. Mais là, on voit presque que tout le monde évite la question. On n'en parle même par la fédération, on ne l'entend pas. Le ministre des sports, on ne l'entend pas. C'est quoi le problème en fait ? Quelle est la position du Sénégal, des autorités sénégalaises dans le milieu du sport dans tout ça ? Écoutez, moi je pense qu'ils ont leur raison de ne pas parler. Je ne sais pas quelle est leur raison. Mais moi, quand je vois des journalistes dire plébisciter Salah devant Sadio Mane, je peux comprendre que si on ne lui donne pas le ballon d'eau, ils ne vont rien dire. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand Salah a dit que Sadio Mane méritait bien la Coupe d'Afrique, il y a des Arabes qui ont insulté Salah. Ce qui veut dire qu'ils sont unis tous. Ils ne voteraient jamais pour Sadio Mane. Alors nous, si nous on vote pour quelqu'un d'autre, en laissant notre enfant, notre compatriote, moi je pense que s'ils disent bien, ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Donc là, en fait, je vais rebondir sur votre réflexion. Pour le cas de Mbaignan, par exemple. On a vu qu'il n'a marqué aucun but. Et on a parlé de maraboutage dans sa chambre. Retour à son club, on a vu qu'il a commencé à marquer. Est-ce que ça existe ? En fait, c'est quoi le problème de la tanière réellement ? Écoutez, le maraboutage, moi je peux vous dire, ça existe. Je l'ai vécu. Si Mbaignan dit qu'il a trouvé des gris gris, ça veut dire que c'est possible. Si aujourd'hui on dit que Mbaignan a été marabouté au point qu'il ne puisse pas marquer, je peux dire oui. Parce que moi je vous dis, on m'a marabouté en 94, j'avais le genou enflé quand je rentre en regroupement de l'équipe nationale. Et quand je ressors, il est de revenir normal. Et c'est pourquoi je n'ai pas joué la Coupe d'Afrique 94. Je suis allé jusqu'à être paralysé, paralysé de mon pied droit. Regardez, c'est comme ça que je marchais. Je ne pouvais plus poser mon pied comme ça. Comme ça. C'est comme ça que je marchais. Parce que j'étais tellement paralysé, tous mes membres ne pouvaient pas fonctionner. D'accord ? Donc je marchais comme ça. Alors, quand je quitte l'équipe nationale, je deviens normal. Ce qui veut dire que c'est possible. Et je peux vous dire, quand l'avion présidentiel m'a ramené de Tangier pour revenir au Sénégal, il y a eu un match de la gendarme. J'ai arrivé le jeudi, la gendarme jouée le dimanche, j'ai joué ce match de la gendarme. Et depuis 94, je peux vous dire, mon genou ne s'est plus enflé. Ce qui veut dire que je peux accepter qu'il y a du maraboutage en équipe nationale. Mais le maraboutage n'a jamais gagné personne. Sinon l'Afrique aurait déjà pris la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Est-ce qu'on n'a pas notre problème ? Est-ce qu'elle n'est pas personnelle ? C'est un problème de manque de confiance en soi. Moi, je ne vais pas te marabouter pour te prendre ta place. Je vais me battre. Je vais montrer mon talent pour te prendre ta place. Donc quand on n'a pas confiance en soi, c'est là qu'on va avoir un match. Est-ce qu'on va prendre finalement la Coupe d'Afrique un jour ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Franchement, je ne le crois pas. Que le Sénégal puisse prendre la Coupe d'Afrique un jour, je ne le pense pas. Parce que tant qu'il y a ces choses-là, je pense qu'on gagnera jamais. Parce que quand celui qui doit nous marquer les buts, on le marabout. Celui qui doit faire les passes, on le marabout. Quand est-ce qu'on va gagner quelqu'un ? Quand est-ce qu'on va gagner quelqu'un ? Voilà. C'est ça le problème. Et en plus, je ne sais pas, quand moi j'entends des marabouts dire « Oui, le Sénégal me doit ça, jamais ils ne vont plus gagner. » Vous êtes Sénégalais ? Pourquoi vous ne travaillez pas gratuitement pour le Sénégal ? Pourquoi vous voulez impérativement qu'on vous paye ? Il y en a qui le font. Parce que quand un dirigeant prend son argent pour aller voir un marabout, ce n'est pas la fédération qu'il lui a donné. C'est parce qu'il aime son pays. Alors toi le marabout, si tu aimes ton pays, pourquoi tu ne ferais pas ça pour ton pays ? Voilà pourquoi on ne gagnera jamais rien. Alors, on va parler de la petite catégorie. On parle souvent de corruption au niveau de la sélection. C'est quoi votre avis là-dessus ? Écoutez, je ne peux pas parler de corruption parce que je n'y ai pas assisté. Mais ce que je peux dire, c'est que les sélections doivent être faites normalement. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « Tu es dans ta région, donne-moi un joueur. » Je comprends. Ou bien un centre de formation ou un agent vient te dire « Prends-moi mon jour. » Non. Il faut aller suivre les championnats, voir les meilleurs jours qu'il faut au Sénégal et les prendre. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Quand on dit sélection nationale, parce que la petite catégorie n'est pas suivie. Moi, je vais vous dire, les sélectionneurs ne vont pas dans la catégorie « J'ignore regarder les matchs. » Ils ne vont pas. Après, ils vont te dire « Ouais, c'est eux qui font le meilleur football, je vais les prendre. » Non. Ce n'est pas parce qu'ils font le meilleur football qu'il faut les prendre. C'est comme quand tu ne prends que des professionnels alors qu'ils ne remplissent pas leurs devoirs dans une sélection. Il y a des joueurs locaux qui sont meilleurs que ces professionnels, qui pourraient faire mieux, qui pourraient apporter mieux que ces professionnels. On les laisse là pour amener des professionnels pour se cacher derrière. Parce que l'Africain croit aux professionnels qui sont en Europe. Mais il y a des joueurs qui sont là qui sont meilleurs. C'est comme ça, dans les sélections aussi régionales, il y a des joueurs qui sont meilleurs. Moi, j'ai des joueurs qui sont meilleurs que certains qui sont en équipe nationale. Mais on ne les voit pas. Une fois, j'ai demandé à l'entraînement de venir voir, mais il n'est jamais venu. C'est ça, le problème. Le problème, c'est qu'il faut que les gens aillent regarder les matchs des championnats pour déceler les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup maintenant d'équipes junior. Avant, c'était facile. Il n'y avait que 10 équipes junior qui étaient là au Sénégal. Mais maintenant, il y en a une quarantaine, une cinquantaine. On ne peut pas tous les voir si on ne dirait pas des personnes pour aller voir ces joueurs-là. Mais c'est ce travail-là qu'il ne faut pas faire. Quand on est capable de donner des millions à quelqu'un pour aller en Europe pour superviser des joueurs, pourquoi ne pas donner des centaines de mille à quelqu'un ici au Sénégal pour aller voir ces joueurs-là. Voilà pourquoi le football africain ne progresse pas. Ici, on est banalisé. On est banalisé. Et ce qui est extraordinaire, tous ceux qui sont dans ce métier du sport, les pratiquants sont les plus lésés. Même le vendeur de tchaf gagne plus dans le football que le pratiquant. Alors, qui c'est qui gagne ? Alors que c'est eux les pratiquants, c'est eux les sportifs, c'est eux les professionnels. Vous vous rendez compte ? C'est ça qui est anormal. Et c'est pourquoi je vous ai dit, « Moi, je me réfère au Seigneur. » « N'yak diare nyo. » « N'yak koko lek. » « Kou fayul nyanit ki nyakam bamu diarko. » « D'où moussa amdara. » « Ah, le Sénégal, l'on le nyou moun. » Est-ce que tu comprends ? Les sportifs, « Djokou nyou l'ensen. » Regardez, aujourd'hui, il y a des anciens internationaux qui ne sont pas considérés. Alors que ces anciens internationaux devraient être considérés. Et je reviens là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ces joueurs qui sont en équipe nationale, ceux qui ne savent pas, au lieu de se battre pour connaître leurs anciens internationaux, au lieu de se battre pour avoir les conseils de leurs anciens internationaux, on leur demande de ne pas recevoir ces anciens internationaux. Eux, ils ne demandent pas à recevoir ces anciens internationaux. Alors qu'ils ne savent pas que demain, c'est eux qui seront à la place de ces anciens internationaux. Ils voudront aller voir leurs jeunes et on leur interdira ça en même temps. Donc je pense que c'est à cette base-là, c'est à la base-là, ce sont ces jours-là qui devraient se dire « Hé les gars, demain, c'est nous qui serons anciens. Alors donnons aux anciens ce qu'ils méritent. » Donc vous êtes d'accord avec les propos de la Jouf ? Mais totalement. Totalement. Ici, quand on dit la vérité, on dit que vous êtes impolis, vous êtes incorrect. Mais c'est totalement. C'est totalement. Moi, je vais vous dire une chose. Mon ancien, je l'admire. Je l'admire quand je le vois. Vous pouvez demander. Moi, quand je vois un ancien jour de la Gendarme, un ancien jour de l'équipe nationale, je le salue avec deux mains. Parce que j'ai appris à partir de lui quand j'étais enfant. J'ai regardé. Parce que j'ai été ramasseur de balles. Vous comprenez ? Je suis passé par la petite catégorie. Tous mes anciens, je leur donne le respect qu'ils se doivent. Parce que même mon premier éducateur, vous pouvez lui demander, c'est Alain Bocandé. Jusqu'à aujourd'hui, je lui donne cette reconnaissance. Vous comprenez ? Et pourtant, j'avais six ans. Mais c'est lui qui m'accompagnait. Vous comprenez ? Voilà ce qu'il faudrait, je pense, s'il vous plaît. Quel est votre meilleur souvenir durant votre carrière ? Mon meilleur souvenir durant ma carrière, c'est mon premier match avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment je suis arrivé à m'imposer à la Jeanne d'Arc. Parce que j'avais un défi à relever. Mon père, Guy Thambert Feu, était le plus grand dirigeant. On a même cru que c'était le président, le propriétaire de la Jeanne d'Arc. Alors, voir son fils évoluer à la Jeanne d'Arc et ne pas être bon était une peine pour lui. D'accord ? Et il avait peur. Il avait peur. Et je peux vous dire, mon premier match, il n'a même pas voulu aller au stade. Vous comprenez ? Tellement, tellement... Il avait peur. Et savez-vous, c'est par hasard. C'est par hasard. Parce que j'avais déjà une licence. Il s'est trouvé que le jour, le jour du match, le jour de l'ouverture du championnat, il y avait le giraffe et la gendarme qui étaient dernier et avant-dernier, ils ont arrêté le championnat. Parce que ces deux équipes ne pouvaient pas descendre. Et après, ils ont fait deux pôles. Un jeudi, comme ça, par hasard, je me suis mis en équipement parce que chaque jour, j'allais au lycée pour jouer. Je suis arrivé là-bas, je ne trouvais personne. Je dis, tiens, je vais aller au stade Sacré-Cœur pour regarder l'équipe, la gendarme préparer son match du dimanche. Vous comprenez ? Alors, j'arrive, je suis là, au bord, ils étaient en train de faire un match, il leur manquait un joueur. Alors, Pam Beng, qui me connaissait très bien, qui savait que j'avais joué le championnat précédent, a dit, tiens, Lamine, viens nous compléter. On avait un nouvel entraîneur qui s'appelait Sege Kamara, qui venait juste d'arriver. Il venait juste d'arriver. Alors, Sege me regarde jouer et il demandait à Pam Beng, mais ce gosse-là, d'où il vient ? Il dit, mais c'est un joueur de l'argent. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi il ne vient pas à l'entraînement ? Il lui dit, non, mais ça, son père se guittembe, il prend le football pour un jeu, Le mec lui a dit, mais celui-là, il est meilleur que tous les jours que je vois ici. Il m'a approché pour me demander, est-ce que tu as une licence ? Je lui ai dit, oui, j'ai une licence. Il me dit, tu veux jouer le championnat ? Je lui ai dit, bien sûr, pourquoi pas ? Il me dit, tu reviens à l'entraînement demain ? Je lui ai dit, oui, et je suis revenu. Il a encore fait un match pour voir si j'avais les mêmes qualités. Je me suis encore baladé contre les joueurs qui devaient jouer et il m'a convoqué. Et il m'a convoqué, je me rappelle, un regroupement, Moussando, on était tout le temps ensemble, il me disait, tu as un rôle fumiste. Le fils de Guitember qui va jouer son premier match devant 40 000 spectateurs, waouh, waouh, petit, tu as du pain sur la planche. Je lui ai dit, mais écoute, je m'ai amusé. Je m'ai amusé. Il me dit, ah ouais, contre le Cazesport ? Je lui ai dit, ben oui. Et bien finalement, je me suis amusé. J'ai fait la page du premier but, la page du deuxième but et j'ai marqué le troisième but. Et depuis lors, j'ai devenu ce fils de la Gendarque, ce prodige de la Gendarque et jusqu'à les qualifier en Ligue des Champions à la Coupe CAF en allant éliminer le MP Oran où j'ai marqué le but qui les a qualifiés aussi. Bon, je jouais avec 4 générations de la Gendarque. Aussi, je me rappelle de mon premier match contre Montpellier où il y avait Roger Mila en face, Kader Ferraoui, Laurent Blanc et moi j'avais Bouba Karsar à côté, Patrick Blondo, Eric Dimeco qui me boostaient. Ce match-là aussi, j'avais des sensations fortes. À vous entendre parler, vous aimez trop la GIA. Donc, du coup, je vais généraliser un peu la question. On a vu que le championnat du Sénégal a un gros problème jusqu'à ce que qu'on repousse qu'on repousse des matchs, etc. Par manque de moyens et on parle de primes au niveau de l'équipe nationale, tout ça là, alors que c'est de l'argent qu'on pourrait injecter dans notre championnat. C'est quoi en fait ? Quelles sont les réformes qu'on pourrait mettre en place pour régler définitivement le problème de ce championnat ? La première réforme qu'il faudrait faire dans ce championnat professionnel c'est mettre les joueurs et se comprennent en règle. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui auront un bulletin de salaire, ça veut dire que l'État par force va se mettre dans ce professionnalisme. parce qu'ils vont payer toutes les charges de ces joueurs-là, ils vont avoir leur assurance, ils vont avoir leur... Comment ça s'appelle encore ? Leur retraite, ce qui veut dire que l'État va entrer dans ce jeu-là. Le club va payer 50%, l'État va payer 50%. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour régler ce problème du professionnalisme. Quand ce sera réglé, il y aura de l'argent qui va être investi. parce que les investisseurs vont voir que ce serait du sérieux. Il y a l'État qui est dedans, ils vont investir, ils ne vont pas perdre leur argent. C'est ça qu'il faut régler déjà. Mettre en valeur les professionnels. Là, je suis en train de préparer avec eux un match de gala, la première division et la deuxième division, le 11, en bas, à partir de 21 heures. Il faudra nous inviter. Si vous pouvez venir, c'est bon. C'est pour leur parler du syndicat du professionnel du sport. Parce que moi, j'ai défilé le 1er mai 2009 pour réclamer le droit des professionnels. Aujourd'hui, ce sont ces gosses-là qui m'ont appelé pour me dire « Nous, on veut être syndiqués. D'ailleurs, on voudrait que vous venez nous pousser. On organise un match de gala avec Ablaï de la Ligue de Dakar. On voudrait que vous venez nous pousser à ce que l'on comprenne quels sont nos droits, nos règles. Parce que beaucoup de joueurs, vous voyez ce qui est malhonnête, beaucoup de joueurs aujourd'hui ont signé un contrat professionnel, ils n'ont même pas leur contrat avec lui. Alors que ce contrat doit être fait en quatre. Un, pour la FIFA, un pour la Fédération, un pour le joueur, un pour le club. N'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on fait un contrat. Mais on leur prend leur contrat, on leur fait signer 100 000 francs ou 200 000 francs, ils regardent l'argent, ils sont contents, ils ne voient même pas ce qui est marqué derrière. Et ça c'est malhonnête. C'est pourquoi on ne gagnera rien, je vous en prie. D'accord, bon, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on ne vous a pas posé par exemple ? Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Oh, qu'est-ce que je peux bien ajouter ? Bon, qu'on reconnaisse, votre dernièrement ? Qu'on reconnaisse, qu'on reconnaisse le statut des anciens internationaux, de ne pas attendre qu'ils décèdent pour qu'on vienne les primer, on vienne dire oui, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il faut les reconnaître et leur donner une place, une place d'anciens dans ce pays. Parce qu'un ancien international qui vient au stade et à qui on dit tu n'entres pas, un ancien professionnel qui vient au stade et à qui on dit on n'entre pas, vraiment, je pense que les gens n'ont rien compris. Ce sont ces gens-là qui vous amènent au stade. qui vous ont amené au stade avant. Alors il faut les respecter. C'est à cause de ces gens-là que vous êtes devant la porte pour encaisser de l'argent. Même les dirigeants sans les joueurs, ils ne sont rien. Alors qu'ils considèrent ces joueurs-là. D'accord, à part le football, vous aimez de l'autre sport à part le football ? J'adore tous les sports. D'accord. Donc on va parler du basket un peu. Votre mot sur la défaite du Sénégal, ils sont éliminés en ce moment. Votre, une petite analyse du basket masculin, je pense qu'on a trouvé meilleur que nous. Vous savez, un basket qui est beaucoup plus professionnel que nous, un basket qui est suivi au tierce de seconde. Ce n'est pas comme nous qui attendons des moments comme ceci pour regrouper les joueurs, pour leur dire, venez, on prend celui qui est là-bas, celui qui est là-bas, celui qui est là-bas, on les amène, on dit, allez, on va jouer. Non, ce n'est pas comme ça une sélection. Une sélection, il faut bien la mérir avant de l'amener quelque part. C'est une sélection d'une équipe nationale de basket du Sénégal. Combien de stages ils ont fait avant d'aller à la Coupe du Monde ? Je peux vous poser, dites-moi. Ils savaient qu'ils allaient à la Coupe du Monde depuis combien de temps ? Depuis un an ? Il y a combien de mois ? On ne pourrait pas les regrouper chaque trois mois pour les préparer ? Mais les autres équipes, c'est ce qu'ils font pour aller à la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas un problème de moyens ? Quel problème de moyens ? Quand on est là, on fait des khawarés, on donne de l'argent, on parle de problèmes de moyens. Quel problème de moyens ? Dites-moi, l'argent est là. Donc c'est une question de privilège par rapport au football ? Mais c'est plus que un privilège. Comment est-ce qu'on peut primer des perdants ? Où est-ce qu'on a vu ça ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais ils n'ont rien foutu. Pardonnez-moi, ils n'ont rien fait dans le terrain. Arrêtez 90 minutes, ils ne sont pas rentrés dans la surface des réparations algériennes. Et vous me dites que ces jours-là doivent être primés ? 34 coups francs qui ont été n'importe où ? Mais arrêtez ! Et ce sont ces jours-là à qui on donne 20 millions ? Mais il faut arrêter ! Donc nous, on est fiers d'être perdants. Quand est-ce qu'on va gagner ? Quand est-ce qu'on va... Vous êtes d'accord avec tous qui disent qu'on ne devait pas les accueillir ? On ne devait même pas les accueillir, ils ont perdu. Si c'était l'Algérie, ils ne savaient pas être accueillis, ils ont perdu. C'est ça la dignité. On rentre la tête baissée parce qu'on a perdu contre des gens comme nous, contre des footballeurs comme nous. Mais on vient là, on les... Je vais vous dire une chose, regardez le pénalty qui a raté le jour algérien. Vous avez vu la folie qui était en lui ? Parce qu'il sait que si l'Algérie était éliminée, sa famille allait avoir des problèmes. Le football algérien allait avoir des problèmes. Il était dans la plus grande peur de sa vie. Mais aujourd'hui, on rate nos pénalty, on rate nos coups francs, on fait n'importe quoi, on revient ici, on vous applaudit. Mais quand est-ce qu'on va gagner quelque chose ? Alors dites-moi, si on avait gagné la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que ce serait ? Dieu a bien fait les choses de ne pas nous faire gagner parce que ce jour-là, si on gagne la Coupe d'Afrique, peut-être que c'est des avions... Tu as envie quand même de gagner la Coupe ? J'aimerais bien qu'on la gagne. J'aimerais bien qu'on la gagne. Franchement, tout le monde a envie que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique, mais qu'on la gagne dans les normes. Vous comprenez ? Aujourd'hui, si on l'avait gagné et qu'on leur donne 20 millions, personne ne dira rien du tout. Moi, je serais le premier à aller là-bas pour fêter ça. Mais des perdants, on leur donne des primes. Arrêtez, il faut arrêter de déconner. Et les gagnants, on ne leur donne rien. Il y en a qui ont le Beach Soccer, qu'est-ce qu'on leur a donné ? C'est une équipe nationale. C'est une équipe nationale. Les basketeuses, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ils ont été en finale. Ils ont perdu. On leur a donné 20 millions ? On leur a donné des appartements qui vont bientôt. Vous, 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 appartements. Regarde l'immeuble de Lyon. C'est un, je ne sais pas, c'est un démolition. N'importe quoi. Écoutez, il faut être sérieux. Quand on perd, on perd, on baisse la tête. D'accord ? On essaie d'être fort pour gagner le prochain match. mais ça veut dire quoi ? Je suis désolé. Vraiment. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. On va vous laisser travailler. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Peut-être qu'on va venir la prochaine fois et on va venir au niveau de votre événement, votre événement à venir pour essayer de vous couvrir, vous accompagner pour juste votre, la cause que vous êtes en train de mener qui est noble. On a vu tout ce que, l'amour que vous avez pour l'équipe nationale du Sénégal, pour le Sénégal en général parce qu'au commencement, vous avez mis que, vous avez porté votre t-shirt du Sénégal en général. Donc... J'ai joué pour l'équipe nationale du Sénégal. J'ai représenté le Sénégal en Égypte. J'ai représenté le Sénégal en France. J'ai représenté le Sénégal au Maroc parce que partout où je vais, si je joue au football, on dit le Sénégalais. On ne dit pas le Marocain ni l'Égyptien ni quoi que ce soit. donc je suis Sénégalais et je suis fier d'être Sénégalais. Je vais vous dire une chose. Vous me donnez un milliard, vous me dites aller vivre en France, je ne veux pas. Je préfère vivre dans mon pays, servir mon pays parce que dans mon pays, je suis tranquille, je suis allé, j'aime mon pays et j'aime tout ce qui se fait dans mon pays. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça. Mon dernier mot, vous parlez tout à l'heure de l'amour que j'ai pour la gendarme. J'ai du sang bleu dans les veines. Est-ce que vous comprenez ? À l'âge de 6 ans, c'est Cheval Fou Alundia qui me mettait dans ses genoux. J'allais au stade avec la gendarme. La gendarme se regroupait chez nous. Vous comprenez ? Donc je dormais avec les joueurs. Je suis le joueur, le joueur de la gendarme qui peut vous raconter tout ce qui a pu se passer à la gendarme. On va passer parler du gendarme alors ? Il va passer, ça me fera plaisir. Il ne faudra pas que vous nous donniez rendez-vous au terrain. On va prendre le temps. D'accord. à la maison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à la gendarme. Il faut qu'on parle du gendarme parce que je ne veux pas, j'ai vu l'amour que vous avez pour le gendarme, je ne veux pas vous poser des questions alors qu'on va venir vous parler. Vous savez, j'ai toujours aimé ce que mon papa a aimé. Mon papa a aimé la gendarme, j'ai aimé la gendarme. Mon papa a aimé Saint-Etienne, j'ai aimé Saint-Etienne. Jusqu'à présent, j'aime Saint-Etienne par rapport à mon père. Mon papa, tout ce que mon papa fait, c'est lui que j'ai copié. Et malheureusement, il nous a quittés le mois de janvier passé, ma maman le mois de février passé. Je prie à tout le monde, à tous ceux qui verront et qui écouteront ça, de prier pour mes parents que Dieu les accueille au paradis. Il m'a légué quelque chose et je suis en train, j'espère de là où il est, il est content de moi par rapport à ce que je suis en train de faire. Et je prie pour mes parents que Dieu est pitié d'eux et que Dieu les amène au plus grand, Firdaus, à côté de Mohamed Rasul, et à côté de Khalifa Abba Bakar. C'est-à-dire ? Si. Merci beaucoup. Bon temps.